Bonjour, j'espère que vous allez bien et les gens de votre famille également. Dans cette vidéo, je vais aborder les mesures d'angle avec le cours de la page 109 et suivante. Je reviens d'abord sur la notion d'angle. Un angle est une figure formée de la réunion de deux demi-droites. J'ai ici un point A, un point B, un point C, donc deux demi-droites A, B et A, C. J'ai un angle de sommet A nommé alpha. Les deux côtés A, B et A, C sont les côtés de l'angle. Notation pour l'angle, soit on note angle B, A, C ou alors l'utilisation de lettres grecques comme alpha, beta, gamma, comme on a déjà eu l'occasion de le faire assez fréquemment avec les triangles. Notion supplémentaire, lorsqu'on définit un cercle de centre C, si je prends un point A et un point B, alors la partie du cercle comprise entre A et B comme ceci est ce qu'on appelle un arc de cercle. On va le noter AB surmonté d'un petit arc de cercle pour indiquer que c'est la portion du cercle qui est comprise entre le point A et le point B. Généralement, on tourne dans le sens positif, c'est le sens antihoraire, c'est le sens trigonométrique, donc pour aller du point A vers le point B pour savoir de quel arc de cercle on parle. Dans le sens là, l'arc de cercle BA est constitué de l'autre partie du cercle. L'idée est donc de faire correspondre un angle de sommet S avec le même angle de sommet O qui va intercepter sur le cercle une portion. Donc si je prends ici l'angle ASB, alors il correspond à l'angle MON qui intercepte l'arc de cercle MN sur le cercle. Ceci va nous permettre de définir quelques angles un petit peu particuliers, c'est ce que vous avez dans le tableau de la page 110. En l'occurrence, si les deux points M et N sont confondus, alors l'angle MON va constituer ce qu'on appelle un angle nul. Si l'angle intercepte, si on a le point N qui est ici, l'angle MON va intercepter un quart de cercle, à ce moment-là on parle d'un angle droit, et si par contre N est le symétrique de M par rapport au point O, où O est le milieu de MN, ou encore MN est un diamètre, donc l'angle MON intercepte à ce moment-là un demi-cercle. On a alors affaire à un angle plat. Et enfin, on peut également avoir le cercle entier, et dans ce cas-là on a affaire à un angle plein. Entre nul et droit, on a affaire à un angle aigu, entre droit et plat, on a affaire à un angle obtu. On peut parler de l'unité de mesure qu'on connaît déjà, à savoir le degré. On définit un degré comme étant un cent-huit-entième de l'angle plat, ou bien entendu ça correspond à un no-nantième de l'angle droit. Donc un angle droit, dans le sens-là, va mesurer 90 degrés, un angle plat, 180 degrés, un angle nul, 0 degré, un angle plein, on fait le tour complet, on est à 360 degrés, un angle aigu, c'est un angle qui est strictement compris entre 0 et 90 degrés, un angle obtu, c'est un angle qui est strictement compris entre 90 et 180 degrés. Voilà pour ces correspondances avec le degré. On a donc défini le degré comme étant une subdivision de l'angle plat. Le degré est l'unité de mesure historique, celle qui sert pour se repérer. Nous allons maintenant définir une autre unité en associant un angle quelconque à un angle au centre d'un cercle. Et à ce moment-là, on définit cette nouvelle unité qu'on appelle radian, non pas comme une subdivision comme le degré, mais on va définir un angle de 1 radian comme étant un angle qui intercepte sur un cercle un arc. Voilà l'arc qui est intercepté par cet angle. Particularité, la longueur de cet arc est égale au rayon. Donc définition du radian. Le radian est une unité de mesure des angles et un radian est un angle qui intercepte sur un cercle un arc dont la longueur est égale au rayon. C'est très intéressant dans le sens où ça va nous permettre de mesurer justement des arcs de cercle. Donc en reprenant le radian, nous avons un angle de 1 radian qui intercepte sur un cercle un arc dont la longueur est égale au rayon. Autrement dit, maintenant, si je prends un angle de alpha radian, alors je vais intercepter sur le cercle un arc dont la longueur, L, est égale à alpha fois R. Dans la relation L est égale à alpha fois R, je peux isoler alpha en écrivant alpha est égale à L sur R. Je pourrais également, bien entendu, isoler également le rayon en prenant R est égale à L divisé par alpha. À partir du moment où j'ai une relation qui lit trois éléments, je peux toujours en isoler un. Donc je peux calculer un angle au centre à partir du moment où j'ai la longueur de l'arc de cercle et le rayon ou calculer la longueur de l'arc de cercle. Par contre, ce qui est important ici, c'est que alpha soit forcément un angle en radian pour pouvoir faire ce calcul. On ne peut pas utiliser un angle en degrés. Il faut d'abord le convertir. Et pour ça, on a besoin d'un élément supplémentaire qu'on va voir tout de suite. On recherche donc une correspondance maintenant entre les radians et les degrés. Et donc, par rapport à la définition du radian, on a dit qu'un angle au centre intercepte sur le cercle un arc dont la longueur est égale au rayon. Ce qui veut dire que si on prend deux radians, alors on a deux fois le rayon. Trois radians, on aura trois fois le rayon. On sait que le périmètre du cercle vaut deux pi fois le rayon. Et donc, on a un angle plein correspondant à 360 degrés qui correspond à deux pi radians. un angle plat, et c'est ce qu'il faut retenir pour établir cette règle de correspondance. Un angle plat, 180 degrés, correspond à pi radians. Et on peut faire une règle de correspondance avec ceci, établir une proportionnalité. 180 sur pi est égal à d sur r. Et se dire que si on connaît un angle en degrés, alors je peux isoler l'angle en radians en prenant d'abord le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc je peux isoler r est égal à pi fois d divisé par 180 degrés. Ce qui veut dire que si je connais l'angle en degrés, première étape, je divise par 180, 180 degrés, donc, mais je divise par 180, et je multiplie par pi, à ce moment-là, j'obtiens l'angle en radians. Et à l'inverse, si j'ai l'angle en radians, je vais dans le sens contraire, je divise par pi, et je multiplie par 180 pour trouver l'angle en degrés, puisque, comme nous l'indique cette formule, si je veux maintenant isoler le nombre de degrés, alors d est égal à r, je fais bien fois 180, divisé par pi, donc pour obtenir l'angle en degrés. Donc, en se disant que O est le centre du cercle, alors si je considère les deux points M et N confondus, on avait parlé tout à l'heure d'un angle nul, correspondant à 0 degrés, si on intercepte un quart de cercle, alors on avait affaire à un angle droit, on est à 90 degrés, pour un angle qui intercepte un demi-cercle, on a affaire à un angle plat, et donc 180 degrés. La correspondance de ces différents angles en radians est de 0 radians pour l'angle nul, pi radians pour l'angle plat, donc pi sur 2 pour l'angle droit, et 680 degrés représentent pi, 2 pi représentent l'angle plein que j'ai oublié de noter, à savoir 360 degrés. Un angle de 45 degrés, par exemple, qui est un angle aigu, ici, va représenter la moitié de 90 degrés, à savoir la moitié de pi sur 2, donc pi sur 4. On peut aussi se dire, par rapport à la transformation que j'ai donnée tout à l'heure, pour 45 degrés, on divise par 180, on multiplie par pi, on arrive bien à un angle de pi sur 4 radians. Vous avez au fond de la page 111, et vous pouvez le tester vous-même, avec la relation que j'ai donnée, si on a un angle en degrés, on divise par 180, et on multiplie par pi, à ce moment-là, on obtient l'angle en radians, faire la correspondance de 1 degré, qui correspond à environ 0,017 radians, et 1 radians qui correspond à 57,296 degrés. Pour résumer, on connaît déjà la mesure d'angle en degrés, on a une nouvelle mesure d'angle en radians, avec cette transformation, on passe des degrés aux radians en deux étapes, divisé par 180 degrés fois pi, à l'inverse, on passe du radian aux degrés en divisant par pi, et en multipliant par 180 degrés, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, est que si j'ai dans un cercle un angle au centre, qui est de mesure alpha, alors l'arc de cercle qu'il intercepte sur le cercle, est de longueur, elle est égale à alpha fois r, où r est le rayon du cercle. Bien sûr, l'angle alpha, on l'a dit obligatoirement à radians, pour pouvoir faire ce calcul. Et on a également l'air total du disque, qui est de pi r carré. Ce qui veut dire que si on divise par 2pi, alors on aura r carré sur 2, qui correspond à 1 radian, et donc si on multiplie par alpha, pour avoir l'angle au centre de alpha radian, alors on a l'air qui correspond à cette portion du cercle, qui vaut r carré sur 2 fois alpha, donc 1 demi alpha r carré pour l'air de cette portion du disque. Toujours avec l'angle alpha en radian, bien sûr. Je vous laisse prendre dans l'exercice 1 la première ligne, à savoir A, C, E, G, que ce soit pour la partie 1 ou pour la partie 2. Merci pour votre attention.